Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans un point ciné critique, je ne suis pas seul puisque je suis avec Pablito Film ! Comment vas-tu ? Oh là là ! Bah ça nickel, ça nickel et toi ? Ah oui, bah ça va très bien, t'as vu t'as upgradé depuis la dernière fois, maintenant c'est Pablito Film dire qu'au début c'était Zewoo et tout, oh là là, que d'aventure ! Et alors, si je t'ai interpellé ici, c'est pour parler avec toi du tout premier long métrage un réalisateur que tu aimes beaucoup, un certain Zack Snyder qui en 2004 a fait un petit remake de film de zombies, du nom français de L'Armée des Morts, sauf qu'en version originale c'est Dawn of the Dead, qui a été traduit en québécois, enfin pour nos amis québécois, par L'Aube des Morts, logique, nous c'est L'Armée des Morts, sauf que bientôt là sur Netflix va sortir Army of the Dead du même Zack Snyder, vous voyez un peu le bazar ? Ah ! Donc remake du film de George Romero, le pape des films modernes de zombies, qui était sorti en 1978, ce film s'appelait d'ailleurs Zombie, le crépuscule des Morts, ils avaient traduit Dawn of the Dead par le crépuscule des Morts, ça va pas mieux. Bon, un jour on en parlera des titres francisés un petit peu n'importe comment. Au casting de ce film d'horreur, nous avons des acteurs plus ou moins connus, il y a quand même Ving Rhames, qu'on a vu dans Mission Impossible ou dans Pulp Fiction, et puis sinon à ses côtés nous avons Sarah Polley qui joue l'héroïne, une infirmière, Jake Weber que j'ai rarement vu dans Rencontre avec Joe Black, dont j'ai parlé avec Cineclem, comme quoi cet acteur j'en avais jamais entendu parler avant, mais je parle de deux films avec lui en 3-4 jours d'intervalle. Il y a aussi Kevin Zegers, voilà, bon, et puis d'autres. Ah oui, des apparitions rapides aussi d'acteurs qui étaient dans l'original de Romero, voilà, en petit caméo clin d'oeil, parce que Snyder a voulu rendre hommage aussi avec ce film. Et grosso modo, que se passe-t-il ? On se retrouve à Milwaukee, une ville lacustre, près des lacs Michigan et compagnie des Etats-Unis, qui un beau jour se voit envahir par des zombies, alors des zombies qui étaient humains avant, des gens qui se sont transformés après des morsures, on ne sait pas. Et on va suivre l'héroïne, une infirmière, donc prénommée Anna, qui sort du travail le soir, tout va bien, et puis le petit matin, elle se rend compte que son copain a été mordu par la voisine, une petite fille ! Eh oui, parce que les enfants, ils sont un petit peu transformés dans ce film parfois, et donc elle s'en va, elle va survivre plus ou moins avec d'autres personnes, et ils vont se réfugier dans un centre commercial, comme dans le film d'origine, peut-être pour faire une petite, on va dire, critique de la société de consommation, ou pas, voilà. Et puis donc survie, méfiance, de nouveaux gens qui vont être transformés ou non, on ne sait pas, des zombies, et il va se passer des choses, certains vont survivre, d'autres non. Alors mon cher Pablo, tu découvres ce film pour l'occasion, moi aussi, on est à ex aequo, là, tranquille, et qu'en as-tu pensé de cette armée des morts de Zack Snyder ? Alors, tout d'abord, c'est à dire que c'est mon tout premier film de zombies, je n'ai jamais vu avant, et j'ai trouvé ça, attention, très 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 bon. Ah, intéressant ! Bon, sans rentrer dans les détails, je trouve qu'il y a vraiment, déjà, on ressent une mise en scène très très prononcée à la Zack Snyder. Oui. Je trouve, globalement, il y a des idées du genre horrifique qui sont très bien exploitées, bon, j'y reviendrai plus tard, il y a des bons rebondissements, je trouve que, ouais, dans sa globalité, c'est un bon film, le scénario est très classique, c'est, ouais, c'est classique, ça casse pas trois pattes à un canard, pardon, mais ouais, pour moi, le point fort du film, c'est vraiment la mise en scène, pour le coup, et j'ai trouvé ça très très divertissant, très bon, et quelques trucs, quelques idées de mise en scène très sympa. Hum, en effet. Alors, c'est marrant parce que 2004, bon, ça date, mais ça date pas tant que ça, mais depuis, les films de zombies, les séries de zombies, il y en a eu plein, de Walking Dead et tout, donc forcément, si on voit ce film-là, après avoir vu 8000 films de zombies, on va peut-être avoir un autre regard que quelqu'un qui découvre les films de zombies ici. Et, ben, même si c'est mon, allez, quoi, je sais pas, 30e film de zombies, je dis n'importe quoi, j'ai vraiment bien apprécié ce film parce que, bon, déjà, il va à l'essentiel. On voit que Zack Snyder a envie de rendre hommage au genre sans faire un remake copié-collé non plus de l'époque. Ici, par exemple, nous avons des zombies qui vont vite, qui courent, pas des zombies très lents qu'il y avait à l'époque, un petit peu à l'image de 28 jours plus tard de Lady Boy, sorti deux ans avant, je crois, et c'est très dynamique, ça colle avec sa mise en scène. En même temps, on aurait mal imaginé Zack Snyder avec des zombies lents, lui, il a besoin que ça speed un peu. Mais il fait le boulot, et puis, alors, pour sa première réalisation, lui qui venait de la pub à l'époque, ça se voit un peu, c'est clipesque par moments, mais ça passe, quoi. Il avait pas le budget pour faire énormément d'effets spéciaux non plus, il faut le dire. Ben, c'est dynamique, et surtout, ça sert une certaine narration de peur. C'est un vrai film qui fait quand même, bon, peur traditionnelle, genre avec des jumpscares qu'il est utilisé avec la musique, d'ailleurs, comme ça. Mais, on flippe un peu pour ces personnages, puisque la menace est partout. Certes, il y a des zombies à l'extérieur, mais parmi les survivants, on ne sait pas qui a été mordi potentiellement. Et ça passe très bien là-dessus. Par exemple, il y a ces scènes souterraines où ils ont peur et tout, même qu'à un moment, ils ont peur, mais c'est un chien qui débarque. Bon, c'est marrant. C'est plutôt bien géré. Après, le souci, quand même, dans ce genre de film, c'est souvent le cas, d'ailleurs, dans une sorte de série B, mais c'est pas vraiment une série B, mais presque, c'est qu'il y a des longueurs. À un moment, bon, on est dedans, et ça évolue, mais voilà, on attend que ça explose d'une manière ou d'une autre. On essaye de mettre des relations entre des personnages, ça prend ou ça prend pas, on verra dans les détails, parce qu'il y en a certains où c'est assez amusant, quand même. Et bon, après, ça a ses limites. Ça a aussi des limites par rapport au passé, où on avait plus une critique antisociale dans les films d'horreur. Ici, ils sont dans un centre commercial, mais je ne pense pas qu'on ressente une sorte de cynisme anticapitaliste ou consommation dans ce film. Pas vraiment, si ce n'est le côté ironique de voir un centre commercial totalement vide, là où il devrait y avoir plein de gens. Voilà. Par contre, et ça, Zack Snyder, il aime bien aussi l'utilisation de la musique. Il y a des bons morceaux extérieurs qu'on connaît. Il y a de la compo d'un compositeur, mais il y a aussi des morceaux extra-diégétiques, autres que la composition du film. Et il y a, par exemple, à un moment, ils jouent là-dessus, quand ils sont dans le centre commercial, au début, on entend « Don't worry, be happy ». Oui, ben, tu m'étonnes. C'est drôle, quand même, parce qu'il y avait de quoi s'inquiéter et de ne pas être heureux, vu la situation. Oui, c'est vraiment beau contraste. Et je ne sais pas si, comme moi, tu as été bluffé, quand même, par la scène d'introduction, avant le générique. Parfaite mise en place. Je suis vraie. Maintenant que tu lis, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était très, très bien rythmé. Ça présente super bien le contexte. Oui, c'est vrai. T'as même le calme avant la tempête. Tout va bien, tout est posé, mais on sent, voilà. T'as vu le premier plan, d'ailleurs. Oui, aucun cut sur le premier dialogue, en tout cas. Je ne sais plus si c'est le premier plan, mais le premier dialogue est film en plan-séquence. Oui, et qui vient d'une radio dans un crâne. Donc, c'est marrant, parce qu'on essaye. C'est vrai. Et si on me dit, ah tiens, virus dans le cerveau, on ne sait pas, mais on ne sait pas, personne ne sait encore que ça va mal se terminer, puis il y a des gens qui arrivent à l'hôpital, parce qu'elle est infirmière et tout, puis elle, elle s'en va, et puis elle ne se pose pas la question, tout va bien, et puis, bah, pourtant, petite bandue tranquille, là où elle vit, coucou la voisine, on ira bientôt faire du roller ensemble, tu parles, le lendemain, bouffe ton mec. Mais moi, j'ai trouvé ça un peu, il y a beaucoup d'ironie dans ce film. Mais après, on est dans le terre-à-terre du film de l'époque, enfin, de l'époque et de zombies. Est-ce que t'as des personnages qui t'ont plus, plus que d'autres ? Parce que là aussi, il faut faire le tri, hein. Parce qu'il y a Anna, l'infirmière, mais il n'y a pas qu'elle, là. Au niveau des personnages qui m'ont déçu, le personnage de... Attends, comment il s'appelle ? CJ, voilà. Ah oui, alors lui, il t'a déçu, c'est ça ? Bah, en fait, je le trouve très cliché, en fait, dans le sens... C'est très, très cliché. Par contre, c'est intéressant, parce que ça fait une opposition dans le film entre le lieutenant de police, qui vient, donc, joué par Wayne Graves, et donc, ils arrivent dans ce centre commercial, qui est défendu par les membres de la sécurité, dont CJ, qui est un peu le méchant, qui a une évolution dans le film, mais c'est quand même le méchant, et tout. Ouais, mais tu comprends pas pourquoi c'est un salaud comme ça ? Ah bah, en fait, c'est très américain, c'est un peu le côté, on garde notre territoire, quoi. Et là, c'est de la survie, c'est vrai que ça fait un peu, voilà, l'américain de base qui est là, ouais, voilà, les forces de l'ordre, rien affiche, moi, je suis membre de la sécurité, il n'y a plus de loi, eh, qu'est-ce que tu vas faire ? En mode anarchiste de droite, un peu. Il y a ce côté, voilà. Et là, c'est parce que c'est post-apocalyptique, il y a des personnages qui décident de ne plus trop respecter les choses, et d'être le plus fort, quoi. On voit bien ça dans la série de Walking Dead, par exemple. Je n'ai pas vu. Non, mais, et puis il y a les comics aussi, peut-être qu'un jour tu t'intéresseras aux comics, parce que tu aimes bien les comics. Et puis, ah ouais, après, il y a le couple aussi, donc, de André, et de la Russe, Anna, un couple noir et blanc, d'ailleurs, c'est intéressant. Bon, on fera une autre spoiler, quand même, pour eux, parce que, voilà. Il se passe des trucs. J'ai aussi un truc à dire, bon, ça rentre en détail, il y a des choses qui se créent entre certains personnages, et je trouve que ça va un peu vite. Oui. Enfin, c'est pas assez exploité, je trouve. C'est traditionnel, ça. On a l'impression qu'ils sont dans leur microcosme de survie, donc, bizarrement, il va se passer des choses. Après, on peut se dire que c'est la fin du monde, ils profitent, etc. Mais après, le souci de ce film, c'est qu'il y a une petite surenchère de personnages, c'est très bien l'idée, bon, le premier groupe de survivants qui va rencontrer les membres de la sécurité, et puis après, il y a d'autres gens, à un moment, tu te dis, ouais, vraiment, c'était pas la peine d'en rajouter plus, en fait. Tu pourrais bien développer les 5-6. Par contre, il y en a un qui est très bien de personnage, moi, qui m'a... Enfin, c'est assez amusant, c'est celui qui communique avec des pancartes, parce qu'il y en a un en face, c'est le vendeur d'armes à feu, d'ailleurs, très américain, ce film, quand même, qui s'appelle Andy. Il fera une zone spoiler pour lui aussi. Il y a un moment où il communique, il joue aux échecs, avec, donc, je sais plus comment il s'appelle, le personnage de Vingrains, Kenneth, voilà. Et c'est marrant, parce que, quand même, communication et amitié à distance, comme ça, moi, ça m'a un petit peu touché, quand même, voilà, donc... Mais sinon, ouais, réalisation à la Zack Snyder, avec les moyens du bord de l'époque, mais on voit sur sa patte, il y a des petites exposures, aussi. Ouais, et puis, il y a des ralentis qui signifient quelque chose, quoi. C'est vrai qu'il nous remet ses ralentis, mais... C'est pas anodin, ils sont pas anodins, ils sont pas gratuits, les ralentis. Ouais, c'est vrai. J'en parlerai en spoiler, je pense. Eh bien, d'ailleurs, est-ce que t'as autre chose à rajouter avant cette fameuse zone spoiler ? Parce que là, à part qu'il y a des gens qui se font bouffer, on peut pas dire grand-chose, mais... Non, non, je pense que j'ai rien. Rien à rajouter. Alors, attention, je vais rentrer. On va rentrer tous ensemble, là. Allez, avec nous, dans la zone... Spoiler ! Ouh là là ! Bon, alors, c'est bien sympa, tout ça. Leur but, c'est quand même d'aller survivre ailleurs, le centre commercial. Bon, on peut déjà parler de la fin. Tiens, on va commencer par la fin. Aller vers un bateau, dans des personnages qui est mort entre-temps, parce que lui aussi, c'était le méchant, enfin... Ah... Et donc, aller à un bateau, on se posait la question, Milwaukee, c'est pas près de la mer, donc c'est sur le lac, hein, pour aller sur une île, là où il n'y aurait pas de zombies. Et la fin, elle est presque heureuse et triste à la fois. Mais surtout triste. Ouais, ce chant contre jetons, là, à la fin. Ah, bah oui, parce que, bah, Anna, donc le personnage d'infirmière, c'est là où tu parlais des relations un peu rapides, avec un certain brincon, ça va très vite. Ça marche quand même, je trouve. Alors qu'au début du film... Ça fait ça marche quand même. Ouais, mais bon, le problème, c'est qu'elle vient de perdre son mec, quand même. Exactement, ouais, ouais, j'ai pensé. Voilà. Si elle n'avait pas eu de mec avant, ça aurait peut-être mieux marché. Ouais, parce qu'elle a ce traumatisme-là, d'ailleurs, on voit, au tout début du film, même sous la douche et tout, bon, ils auraient mieux fait d'écouter les infos, grosso modo, c'est ça le message. Oui, c'est vrai. C'est bien trouvé, c'était non... Ça parle chupide à ce moment-là, ouais. Et puis, bon, ouais, donc elle se fait à Miami, et plus s'affinitait avec Michael, et à la fin, Michael, on pense que ça va bien se terminer, mais il s'est fait mordre. C'est le dernier mort. Voilà. Et il se suicide, et du coup, c'est terrible, et puis ils s'en vont sur une île et ils se disent, ça va être facile, on va y arriver, mais déjà, ils n'ont plus d'essence, plus de bouffe, avec des scènes où on voit des vers de terre, j'ai horreur de ça à chaque fois, mais c'est pas grave. Et, ben non, ils vont tous crever sur la même île, en fait, grosso modo. Merci, et au revoir, quoi. C'est une fin assez pessimiste, comme quoi la survie dans ce monde-là, elle est utopique. Enfin, beaucoup. Tu parlais de la morsure, et ça, c'est un twist qu'il est utilisé plusieurs fois, le fait qu'un personnage cache qu'il ait été mordu. Ouais. Je trouve ça... Ouais, ça marche bien, ça marche bien, ouais. Mais d'ailleurs, on peut faire un jeu de mots en français, parce que qui dit morsure, dit morsure. Certaines, la mort. Voilà. Donc, oui, parce que... Non, mais c'est vrai, parce que ça, par contre, plus sérieusement, c'est vrai que c'est qu'une fois que tu t'es fait mordre, il y en a certains qui le disent, oui, bon, voilà, tu es-moi dès que je me transforme et tout. Il y en a qui le cachent. Et notamment, la femme, donc, je ne sais plus, donc la personnage russe, Faune et André Lenoir, qui sont ensemble, et une fois qu'il voit que sa femme est... Elle est enceinte. Précision. Quand il voit qu'elle est mordue, il cache ça. Parce qu'il veut qu'elle survive, il veut vivre avec elle. Et il y a le bébé qui est sur le point de naître. Tiens, vas-y. Raconte-nous l'histoire de cet accouchement sordide. des morbides. Oh, bah... Comment dire... Alors... Il se passe des choses, des petites choses qui bougent à certains endroits. Et c'est pas très beau à regarder. Et non, parce qu'elle accouche quand elle devient zombie, la fille, et le bébé, donc il est mordé. Il est mordé vivant. Ouais. Et ouais, il sort... Ouais, c'est assez... C'est assez cool. Voilà, c'est... Bon, il fait pas long feu, c'est le cas de le dire. Bon, on voit pas sa mort. C'est contre-hors-champ. Boum, il se prend une balle. D'ailleurs, les morts sont montrés hors-champ. Ça va pas assez loin là-dessus à la rigueur du gore, mais bon, il doit y avoir une limite quand même, pour le spectateur, pour pas que ce soit plus des moins de 16 ans, je pense, je sais pas. Et les bébés zombies, on a pu voir ça dans Brain Dead de Peter Jackson et tout, mais là, moi je trouvais ça glauquissime et triste pour le personnage d'André. Voilà, en plus, on a un couple ici qui montre une certaine diversité, c'était bien. Une Russe avec un Afro-Américain, c'est pas banal. Mais ouais, et la scène de... C'est pas mal. Enfin, cette scène-là où elle est attachée, ça rappelle vraiment le gimmick de la scène d'Exorcisme. C'est ça. Ah oui, clairement, oui. Ah oui, oui, elle sort le démon de son ventre, quoi, c'est... Oui. Mais c'est vrai d'ailleurs, ça c'est bien parce que Zack Snyder, on voit qu'il aime les films d'horreur et il rend hommage à ça. À un moment, il y a une tronçonneuse, Massacre à la tronçonneuse, il y a ça qui peut faire l'exorcisme, c'est vrai, il est assez malin là-dessus, ça se voit pas vraiment, mais ça se voit quand même. Donc, ouais, et puis bah, bon, et après, oui, il y en a beaucoup qui meurent, ça. Et puis Andy, alors, bon, bah Andy... C'est triste, ce personnage, ça m'a fait bader pour lui, il est seul pendant tout le film. Ouais, bah oui, le pauvre. Il a une fausse amitié, communication, qui n'est pas fausse, mais il a cette illusion-là, et puis à la fin, on le voit crever de faim, quand même, et les autres, en face, qui ne le connaissent pas, ils vont se dévouer pour aller lui amener à manger grâce au chien. Ouais. Le chien qui n'est pas attaqué par les zombies, alors ça, c'est très étrange, pourquoi pas, mais c'est un parti pris intéressant, comme quoi, finalement, les êtres humains, après la mort, en zombifiés, ils sont peut-être plus gentils que certains êtres humains, je ne sais pas. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux pour le coup. Et puis bon, le chien, bon, il amène la nourriture, mais c'est trop tard, parce qu'Andy va se remordre, il va mourir, enfin, il va d'abord, oui, enfin, il va mourir, oui. De toute façon, si tu te fais mordre, t'es mort. Et autre chose d'ailleurs, et on finira la zone spoiler là-dessus, je pense, c'est qu'on ne sait pas d'où elle vient, cette contamination de zombies. Ouais. Et c'est pas plus mal, je pense. Ouais, j'y ai pensé aussi, je suis complètement d'accord. On sait que la mort sûre transforme, mais par exemple, une fois qu'il est mort, il ne va pas revenir en zombie. C'est pas vraiment sortir de la tombe et revenir en mort vivant et tout, là, c'est vraiment si l'humain vivant s'est fait mordre par un zombie. Mais qui est le patient zéro ? C'est ça la question qu'on pourrait se poser. Mais on ne sait pas. C'est ça, c'est un mystère, peut-être qu'il sera éclairci dans la suite, qui ne sera pas une suite en fait. hormis The Dead. Mais bon. Ah, c'est un tout autre film. Ce sera peut-être dans le même univers, mais on ne le saura même pas. Parce qu'après tout, un univers de zombies, ça peut être pluriel. As-tu d'autres choses à rajouter sur cette zone spoiler ? Des scènes qui t'ont vraiment choqué, peut-être, en plus ? Choqué, non, mais je voudrais parler vite fait du générique. Parce que Sam Sackleader, il aime beaucoup les génériques, faire des génériques très esthétiques. Et je trouvais qu'il avait un aspect presque documentaire, ce générique. Oui. Et puis surtout que l'intro, elle nous montre les effets de cette pandémie sur le personnage et sur son cadre spatio-temporel à elle. Et le générique présente ça mondialement en fait. Oui. Donc c'est une bonne idée. Puis t'as, ouais, t'as ça, oui, c'est ça, ce générique de début avec les infos, en haut et à gauche, où on voit tout. Et puis t'as même le générique de fin avec found footage, caméra, parce qu'ils avaient trouvé la caméra du gars qui avait le bateau. Donc t'as un petit côté, voilà, ils essayent de changer des perspectives avec Snyder dans le film, c'est bien. C'est vrai que beaucoup de plans sur les... Ouais, c'est ce qui passe dans les infos, on voit les gens, il y a des tarés, il y a un évangéliste à un moment qui dit c'est l'enfer sur Terre. J'ai l'impression que Zack Snyder, il veut mettre le doigt sur certains Américains qui pètent un peu les plombs parce que le survivalisme aux Etats-Unis, pour certains, c'est une obsession. Ils ont des bunkers et tout, voilà. Et je pense que Zack Snyder, il est très ironique et cynique, pas forcément critique sur la société de consommation et tout, mais cynique sur les Etats-Unis dans ce film. Peut-être ça vient de James Gunn qui est le scénariste. Et oui, James Gunn, gardien de la galaxie et tout, qui a scénarisé ce film. Donc comme quoi... Mais qui avait fait un film d'horreur aussi je crois avant. Peut-être que ça vient de lui cette patte un peu cynique et ironique des choses. Gardien de la galaxie, il y a un côté cynique et ironique aussi. Ouais. Sinon, je ne sais pas si tu as vu au début, il y a une référence à Shining à un moment. Ah oui ! Oui, oui, quand il rentre avec la hache. Il n'est pas avec la hache. Mais il rentre, oui, c'est le petit ami de Hannah dans la salle de bain. Donc il rentre dans la salle de bain et puis c'est vraiment pareil, la porte blanche qui... C'est vrai. Ah oui, mais Zack Snyder a distillé ses petites influences horrifiques parmi... Ouais, c'est très intelligent. Et du coup, je crois qu'on peut en refermer la zone spoiler. Et donc du coup, si tu devais donner une conclusion et une note sur ce Army of the Dead, non, pas du tout, ça c'est le film Netflix de bientôt. Donc Dawn of the Dead, l'Army des morts et on s'y perd, on s'y perd. Alors, alors, de Zack Snyder, alors, alors, scénarisé par James Gunn, alors, alors. Je vais lui donner la note de... Je vois que j'ai pas réfléchi... 7,5 sur 10. Ouais, 7,5 sur 10, je pense que c'est une bonne note. Ah bah écoute, elle est bien cette note. Oui, oui, je pense que c'est honnête. Je pense que pareil, 7 sur 10, bien tassé. C'est marrant parce que il y a beaucoup des films de Zack Snyder j'ai noté 7 sur 10, ça va devenir sa note un petit peu de base et après, n'allez pas dire que j'aime pas Zack Snyder. Bon, j'avoue, j'ai eu du mal avec Sucker Punch. J'en reparlerai certainement un jour. C'est le dernier que j'ai pas vu, moi. Ah bah tiens donc, c'est ce qu'il s'appelle une tentation ici. Non mais sérieusement, franchement, Zack Snyder fait le boulot à une époque où il était pas connu. C'est d'ailleurs ce métrage qui va le faire reconnaître et tout. Je crois qu'après il fera 300. Ouais, 300. Dans un autre style, quand même, clairement, mais avec sa patte aussi. Donc Zack Snyder avec un petit budget, ça marche aussi. Donc ça aussi, c'est le cas de le dire parce qu'il a fait beaucoup de films avec des gros budgets après. Et puis, avec un bon scénariste, James Gunn. Alors oui, je critique souvent Zack Snyder sur son côté scénariste, narration. Il est pas scénariste. Et non, mais malheureusement, il a scénarisé, enfin mais malheureusement, je recontextualise, il a scénarisé beaucoup de ses films aussi. donc c'est vrai que c'est plus un réalisateur visual. Mais, il a une belle narration visuelle avec sa mise en scène. C'est surtout ça. Mais là, avec James Gunn, le duo a bien fonctionné. Et puis oui, alors, on n'a pas vu l'original zombie de Romero. Ça fait un moment que je devais le voir. Bon ben tant pis, je le verrai après ça. Mais apparemment, il a un petit peu divisé, notamment à cause des zombies trop rapides. Mais bon, après, voilà, il s'est approprié le truc. Il n'a pas fait un copié-calque non plus. Donc, c'est pas mal. Je trouve ça. Ah ouais, j'ai trouvé ça, ouais. Super. Parce que les adaptations, il faut qu'elles s'éloignent un petit peu de l'original aussi. Sinon, après, voilà quoi. En tout cas, c'était un plaisir de découvrir ce film en ta compagnie. Enfin, en ta compagnie à distance, mais d'en parler avec toi surtout. Parce que Zack Snyder, tonton Zaku, comme on l'appelle entre nous. Et puis, on verra avec plaisir son film Army of the Dead qui ne va pas avoir de traduction française à moins qu'il le traduise par l'homme des morts. Qui sortira sur Netflix, je crois, le 21 mai, si je ne me trompe pas. Moi, tu as pour mon anniversaire, c'est parfait. C'est vrai ? C'est génial, ça, c'est un super cadeau. Bon, si ce n'est pas le 21 mai, corrigez-nous dans les commentaires, mais au moins, on aura appris la date d'anniversaire de Papito. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, cher ami. Eh bien, merci à toi pour l'invitation. C'est toujours un plaisir et du coup, il ne reste plus que le mot de la fin à faire, le traditionnel. À la prochaine. Ciao.